Bonjour et bienvenue au Minute Produit de Generali Investment Europe pour parler de valeurs moyennes. Et on va le faire en compagnie d'Éric Biasset qui gère le fonds Generali France Small Caps. Éric, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Alors juste avant de vous donner la parole, on va retrouver Isor Dufretel pour faire justement un petit point sur les valeurs moyennes. Isor, c'est à vous. Bonjour Bogdan. Alors tout va bien pour les valeurs moyennes françaises depuis le début de l'année. Et comme vous le voyez, elles font même mieux que les grandes. Alors comment expliquer ce bon comportement ? Eh bien c'est en grande partie le fruit de la fameuse rotation des actifs, souvent évoquée par les investisseurs. Comme pour beaucoup, il n'y a plus grand chose à gagner sur les obligations, notamment les obligations d'État. Il se tourne donc vers les actions. Et comme les liquidités sont toujours aussi abondantes et devraient le rester, vu que les banques centrales ne semblent pas disposer pour l'instant à infléchir leurs politiques accommodantes, beaucoup pensent que la prise de risque d'action est raisonnable. Ce contexte profite aux OPCVM Action et en particulier à Generali France Small Caps, dont je vous rappelle les fondamentaux. C'est un fonds Action éligible au PEA, majoritairement investi sur des petites et moyennes capitalisations françaises, comprises entre 50 millions et 5 milliards d'euros. La gestion de ce fonds se caractérise par une approche diversifiée, valeur par valeur, avec une nette prédilection pour les valeurs de croissance, leaders sur leur secteur ayant de fortes barrières à l'entrée. Et Generali France Small Caps, régulièrement récompensé, a obtenu cette année le label Excellence dans la catégorie Action France, petites et moyennes capitalisations pour ses performances et sa régularité sur les 5 dernières années, décernées par mieux vivre votre argent. Voilà Bogdan. Merci Isor. Alors Eric, entre 2009 et 2012, c'est surtout les valeurs internationales qui ont performé. En 2013, c'est plutôt les valeurs domestiques. Donc, ça a changé. Ce ne sont plus les mêmes qui montent. Oui, pas facile. Qu'est-ce qu'on voit dans ces cas-là ? Alors, sur cette longue période, 2009 à 2012, 4 ans, les valeurs de croissance internationales ont nettement surperformé. En 2013, les investisseurs ont privilégié les valeurs domestiques, privilégié les valeurs domestiques, France ou Europe. À notre sens, c'est un mouvement qui peut perdurer encore quelques mois. Oui, mais il est très net, quand même. Il est très net. C'est très, très net. Oui, oui, absolument. Donc, on considère, le mouvement a été très long en faveur des valeurs internationales. On considère que les valeurs domestiques, pour lesquelles la visibilité est parfaite, peuvent encore tirer leur épingle du jeu pendant quelques mois. C'est un mouvement de fond. Et vous, alors, qu'est-ce que vous faites ? Ce qu'on essaie, c'est d'anticiper en gardant la même approche. Donc, une approche fondée sur la valorisation des entreprises au cas par cas, par actualisation des cash flows et sans bouleverser le portefeuille. Donc, en faisant ce travail, au début d'année, on s'est aperçu que les grandes valeurs internationales avaient plus ou moins épuisé leur potentiel de hausse. Quand vous dites épuisées, c'est qu'elles étaient déjà très chères, surtout. C'est ça. Elles restaient bonnes, mais elles étaient chères. Elles étaient chères. Elles pouvaient encore s'apprécier. Mais on trouvait plus de valeurs en faisant cette même méthode d'actualisation des flux de trésorerie sur des valeurs plus domestiques, un peu plus cycliques. Voilà. Donc, on a fait évoluer le portefeuille. Donnez-nous des exemples. Alors, exemple, on a Eurotunnel ou Rexel. Ce sont deux valeurs qui sont rentrées dans le top 10 du fonds Générali France Mall Cap. Donc, Eurotunnel, bien connu, concession très longue, avec un taux d'utilisation très bas. Très bas et avec une fréquentation qui progresse. Et ce mouvement devrait s'accélérer avec l'arrivée de la Deutsche Bahn et l'ouverture de nouvelles lignes jusqu'à Londres en provenance de Francfort, Amsterdam ou Bruxelles à partir de 2015. Donc, c'est une valeur qui nous a intéressés parce qu'elle se prête tout à fait à notre approche de valorisation des flux de trésorerie. On a une visibilité longue. Alors, Rexel, c'est un leader mondial, mais surtout très fort en Europe, avec en plus en Europe des positions, avec son principale concurrence au NEPA, plus de 40% du marché, une valorisation qui reste raisonnable si l'environnement en Europe reste plutôt porteur. Toujours très investi ? Nous sommes toujours investis. Donc, vous y croyez toujours ? Quasiment à 100%, enfin à 95, entre 95 et 100%. On y croit. On constate aujourd'hui qu'on n'a pas de bulles de valorisation, pas d'excès sur ces valeurs de qualité internationales, d'une part. Et d'autre part, si l'environnement en Europe s'améliore, sur les valeurs plus cycliques, plus domestiques, on a encore un potentiel d'appréciation significatif. Eric, merci beaucoup. Merci Bogdan. Sous-titrage Société Radio-Canada